Cette vidéo vous est proposée par Pritel, opérateur mobile. Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J5 2016 que vous voyez tout de suite devant vos yeux, autrement appelé aussi le Samsung Galaxy J5 6 comme vous le voyez écrit sur cette boîte, la boîte d'ailleurs que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de détailler ce téléphone au cours d'une vidéo qui va durer à peu près une demi-heure, une trentaine de minutes. On va vraiment aller dans le détail, un niveau de détail d'ailleurs qui va me permettre de vous donner mon sentiment et tout un tas de points qui vous permettront à votre tour de vous faire votre propre opinion et d'ailleurs je vous engage tout simplement à nous la partager dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, lâchez-vous, faites-moi plaisir. Alors on est en mai 2016 lorsque je fais cette vidéo, le téléphone vient tout juste d'être commercialisé. Il a été lancé au début du mois au prix maximum conseillé de 279 euros. Voilà, mais on arrive déjà à le retrouver quelques jours, quelques semaines après, quelques dizaines d'euros moins cher et ça forcément ça a son impact sur non seulement le prix d'achat, bien sûr sur aussi ma propre appréciation. Moins le téléphone est cher, plus il en offre, mieux il est. Ça vous vous en doutez. Donc on est sur un téléphone qui initialement a été commercialisé au prix de 279 euros. Il a déjà perdu quelques dizaines d'euros alors qu'il vient tout juste d'être lancé. On est sur un téléphone qui est assez particulier puisqu'il est placé dans la gamme J qui, historiquement, entre guillemets, puisqu'elle a été lancée en 2015, donc ce n'est pas si vieux que ça, est une gamme que je vais qualifier de bon plan puisqu'on se souviendra notamment du J5 de l'année dernière qui était à mon avis une belle réussite et qui a d'ailleurs été un best-seller chez Samsung. Ici on est sur le J5 2016 qui monte en gamme, notamment en termes de construction et qui du coup monte aussi en prix. Le J5 2015, il a été vendu à 229 euros. Donc on a 50 euros de plus, on est 50 euros plus cher que la version de l'année précédente. Et bon, ça aussi, vous l'imaginez, ça aura son impact sur ma propre conclusion. Voilà. Donc la première partie de cette vidéo, ça va être l'esthétique. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Donc là on est sur le J5 2016. Donc sur sa face avant, on a un écran de 5,2 pouces, un super AMOLED sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, surmonter du marquage Samsung, surmonter de l'écouteur, du flash LED qui accompagne le capteur photo frontal pour les selfies et on a du capteur de proximité. A noter qu'on n'a pas de capteur de luminosité et on n'a pas de LED de charge, de témoin de notification. De LED de notification. En dessous de l'écran, on retrouve trois petites choses. Deux choses qui sont des touches sensitives. Donc on a le multitâche, on a l'accueil et on a un bouton physique qui est le bouton accueil, donc le retour et le bouton accueil. Double appui sur le bouton accueil d'ailleurs et vous déclenchez le capteur photo, l'appareil photo. Donc c'est un petit raccourci photo qui n'a pas son bouton spécifique mais qui a au moins une petite fonctionnalité. C'est pas mal. Donc à noter aussi que les touches ne sont pas rétro-éclairées. C'est un effet d'optique peut-être que vous êtes en train de voir à l'image. En fait, elles sont en effet miroir. Donc voilà, ne vous trompez pas, il n'y a pas de rétro-éclairage sur ces touches sensitives. Ce qui n'est pas très étonnant en soi parce que c'est une grande habitude chez Samsung. Sur le côté gauche du mobile, alors, parenthèse supplémentaire, le téléphone est construit avec un cadre métallique et donc un châssis métallique même si certains éléments à l'intérieur sont quand même des éléments plastiques dont le cache batterie qui est un cache batterie plastique qui peut être retiré d'ailleurs, parenthèse. Mais je vais revenir. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus du mobile, on ne retrouve rien si ce n'est ici deux séparations qui permettent justement d'éliminer des problèmes d'accroche par le cadre métallique. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro-primaire, le connecteur micro-USB, le jack 3.5 et encore deux séparations pour éviter les problèmes d'accroche au niveau du cadre métallique. A l'arrière du mobile, on retrouve le capteur dorsal de 13 mégapixels qui forme une très légère, vous le voyez, excroissance au niveau de l'image. Mais qui est protégé par un petit anneau métallique qui, peut-être, évitera au capteur de se rayer trop rapidement lorsque vous posez le téléphone dos sur une table. Donc en faisant ça, avec ce petit anneau métallique, il y a peut-être une chance de repousser la rayure. En tout cas, il y a l'apparition des premières rayures. Alors à côté de ce capteur photo, on retrouve le flash LED, on retrouve aussi le haut-parleur. Bien sûr, je reviendrai dessus d'ici quelques instants. Le marquage Samsung qui est en fait un logo collé dans la masse même du cache batterie. Le cache batterie que l'on peut retirer qui permet d'accéder à une batterie de 3100 mAh sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de l'autonomie. De l'emplacement de la micro SD et de l'emplacement de la carte SIM format micro. Sachant qu'ici, on est sur un simple SIM puisqu'on est sur la version européenne. Voilà, European SIM Card Only, ce qui veut bien dire qu'on est bien sur la version européenne. Ce téléphone, théoriquement, existe aussi en version duo, du hausse. C'est comme ça que ça s'appelle chez Samsung et qui est donc un double SIM. Pardon. Alors, petite parenthèse supplémentaire, on remarquera ici qu'on est sur la version noire du téléphone. Donc, une version noire, complètement noire sur la face avant. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version blanche comme vous êtes en train de le voir avec le J1 ici que je vous ai déjà présenté d'ailleurs avec cette fameuse note de style avec le cadre noir au-dessus et blanc en dessous complètement blanc à l'arrière. Et il existe aussi dans la même version que ce J3 noir au-dessus, doré en dessous et doré à l'arrière. Voilà, donc c'est vraiment les deux particularités de ces couleurs. En tout cas, c'est que le blanc et le doré ont cette note noire en haut alors que la version noire, elle n'a pas de distinction de couleur. Bien sûr, tout est noir. Voilà. Ce téléphone est le quasi-frère jumeau. D'ailleurs, on peut dire que c'est frère jumeau puisqu'il n'y a que la taille qui change du J7 que je vais... Bon, que je vous ai déjà présenté en thèse, certes, mais que je vais vous remontrer au long de cette vidéo pour vous indiquer quelques petits éléments. Mais on est bien ici sur un copier-coller du J7 au moins en termes de look et pas en termes de dimension parce que le J5 est un tout petit peu plus petit. Alors justement, en termes de dimension, ça me permet de faire une très belle transition, vous avez vu. Donc on est sur un téléphone qui fait 14,6 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur. Donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids relativement convenable et qui fait partie de la bonne norme pour un téléphone de cette taille de 149 grammes. Donc voilà, on est dans les bons standards en termes de dimension, bons standards en termes de poids. Si Snake par contre, comme le téléphone a un écran qui est plutôt grand, à utiliser à une main, c'est infaisable. En plus, il est légèrement glissant donc il faut vraiment, pour être confortable, l'utiliser à deux mains. Voilà, c'est la petite note. Autre parenthèse, le téléphone est donc construit avec un châssis en métal, une carrosse, oui, un châssis en métal donc il est rigide, relativement rigide. La dalle avant n'est pas traitée, en tout cas, je n'ai pas d'informations selon Samsung, j'en ai aucune de Samsung sur cet aspect-là mais n'est pas traitée intérieure anti-casse, en tout cas, ce n'est pas confirmé et par contre, elle est rigide, c'est-à-dire que même en appuyant très fort, je n'arrive pas à impacter l'écran qui est derrière donc on a une vraie qualité de fabrication, un vrai soin du détail et de la finition ce qui est quand même un point positif pour ce téléphone. Donc ça, c'est le bilan global du look qui est vraiment très sympa. Moi, je le trouve beau mais ça, c'est objectif, ça, c'est mon goût mais moi, je le trouve beau. Je vous donne mon sentiment d'autant qu'en noir, je le trouve classe avec ce petit effet, on va dire, alu brossé au niveau du clash batterie, je ne sais pas ce que vous arrivez à le voir mais il y a vraiment ce petit effet alu brossé. Particularité, donc le cache batterie peut être enlevé, il est extractible comme la batterie et du coup, ça permet aussi d'accéder aux slots de cartes micro SD et cartes SIM, ça, vous l'avez compris. Particularité, comme c'est un cache batterie avec des petits picots qui doivent s'en ficher dans le cache, enfin dans le cache, pardon, dans le cadre métallique, met vraiment bien donc ça ne met déjà pas en confiance et quand on remet le cache batterie, il faut vraiment bien positionner les petits picots dans le cadre parce que sinon, un, on n'arrive pas à l'installer le cache batterie, ça c'est au mieux et au pire, il y a de fortes chances qu'on casse les petits picots du cache batterie et aller trouver ça en accessoire, je pense que c'est la misère. Donc, il y a vraiment ici un soin du détail, de la finition, de la qualité de fabrication, etc. Donc là, on est sur du très bon mais au niveau du cache batterie, une fois qu'il est placé, une fois que vous avez mis vos cartes SIM et micro SD, clairement, vous n'allez pas vous amuser à les enlever et à les remettre tout le temps. Le cache batterie, il ne bougera plus. Vous l'enlèverez quand il faudra récupérer la SIM à la fin de la vie du téléphone. Donc ça, c'était la petite parenthèse, la petite particularité. Au niveau de l'écran de ce téléphone que je vous ai indiqué tout à l'heure, on est bien sur un 5,2 pouces qui présente la très bonne particularité donc d'être un écran super AMOLED. Donc comme tous les J d'ailleurs de cette année, le J1, J3, J5 et J7 sont tous dotés d'un écran super AMOLED. Celui-ci est donc doté d'un écran résolution HD, HD Ready 720p donc c'est un 1280 pixels par 720 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Allez hop, je vais vous montrer une petite vidéo avec une clé USB, en micro USB d'ailleurs pour le coup. Ça va me permettre de vous montrer que ce téléphone est bien doté de la fonction USB OTG. Voilà, le petit icône vient d'apparaître, le lecteur de fichiers vient de se lancer automatiquement. On va aller dans VLC et on va lancer une petite vidéo. Au passage, je mets le son à fond, mais vraiment à fond pour vous faire profiter du volume maximum du haut-parleur. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur un écran super AMOLED qui a une belle qualité d'image. Franchement, une belle qualité d'image. Elle est contrastée, elle est contrastée, elle a des couleurs qui sont vraiment vives. Il y a du peps au niveau des couleurs. Ça, c'est l'avantage du super AMOLED. Au niveau de la luminosité, on est pas mal aussi, même si on est un cran en dessous de certains très bons IPS. C'est la particularité du super AMOLED. La luminosité pousse un peu moins loin que les excellents IPS, mais un niveau d'écran égal à gamme égale, ça se tient. Et on a une résolution que je viens de vous indiquer qui donne une densité de pixels de 200. Alors, je reprends ma petite fiche pour éviter de vous donner une bêtise. La densité de pixels de cet écran, c'est 282 pixels pour être précis. Voilà, il faut être précis dans la vie. Donc, 282 pixels, c'est juste en dessous des 300 pixels nécessaires pour ne pas voir les pixels donc à l'œil nu. Pixel par pouce, PPP. En anglais, ça s'appelle PPI, c'est Pixels Per Inch. Donc, on est juste en dessous. Les vrais puristes vont peut-être remarquer un tout petit manque d'honnêteté et encore, parce que franchement, les couleurs sont tellement vives et le contraste est tellement fort que la netteté de l'image, on arrive quand même à la voir. Et à mon avis, ça aussi c'est subjectif, mais je vous ai donné des éléments factuels, on a plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone. Parenthèse par contre, au niveau du son, le haut-parleur, je le trouve vraiment faible. C'est-à-dire que là, on est au niveau maximum du téléphone, vous voyez, le haut-parleur n'arrive pas à couvrir ma voix. Alors oui, j'ai une voix qui porte, oui, je parle fort dans la vie, certes, mais là, franchement, le haut-parleur, il ne donne pas, il ne donne pas quoi. Il n'y a pas de puissance au niveau du parleur. Le son est propre, le son est propre, mais pas puissant. Et alors, comme il est à l'arrière, si vous le posez sur une table, je suis en train de vous montrer ce que ça peut donner, mais ça étouffe le son. Alors, ça étouffe le son, ce n'est pas dramatique parce que ce n'est pas aussi grave que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le capteur photo, d'ailleurs, forme une légère exproissance qui décolle un peu le téléphone de la table, mais bon. Voilà, donc ça, c'était le petit test d'image et de son. Tout ça pour vous montrer qu'on a une belle image, malgré les 300 PPP qui ne sont pas atteints. Mais au niveau du son du jack, OK, il n'y a rien à redire. Au niveau de l'écouteur, il n'y a rien à redire. Mais au niveau du haut-parleur, c'est un petit peu léger, même s'il le son, au moins, a le mérite d'être clair. Donc, c'est-à-dire que le son est propre, quand même. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Donc, il faut savoir aussi, voilà, respecter un petit peu les curseurs. Au niveau de l'occupation de l'écran sur la face avant, parce que ça, ça parle à certains utilisateurs qui aiment bien avoir des écrans qui occupent le maximum de la face avant. Donc, les ratios, c'est bien, les pourcentages, c'est bien, ça permet d'avoir des bonnes idées. 70% de la face avant, en fait, c'est l'écran. Presque 71. Ce qui fait qu'on est encore dans les bonnes normes. 70, 71, 72% de face avant occupée par les écrans, c'est un peu le standard de nos jours. Donc, il n'y a rien de très étonnant. On est sur un cadre qui a un petit peu travaillé au niveau de son épaisseur, mais au niveau de la hauteur, bon, on est sur du grand standard. Donc, 70% d'occupation de l'écran, enfin, de la face avant par l'écran, c'est tout à fait normal. Voilà, je suis tout à fait dans le bon standard. Rien de très étonnant. Alors, on va parler maintenant des performances. Vous le savez, quand je valorise un téléphone, en tout cas, quand je cherche à benchmarker, à montrer les performances d'un téléphone, je les valorise, pardon, ces performances avec des applications. Et notamment, ici, Antutu, qui nous permet, dans sa version 6.1.4, pour être précis, j'aime bien la précision, de montrer un score de 27 500 points, ou 502, bon, on arrondit à 27 500 points. Bon, 27 500 points, c'est clairement le score en 2016 d'un entrée de gamme. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est sur un téléphone qui, clairement, a un prix de moyenne gamme, mais qui, ici, a des performances plutôt typées d'entrée de gamme. Heureusement, malgré tout, on est quand même sur des composants qui gèrent bien les images 3D, gèrent bien les textures, tout ce qui est environnement 3D. Ce qui veut dire que, oui, on est ici sur un téléphone qui a un petit score en Antutu, mais qui arrive quand même à bien gérer les applications en multitâche. Bon, ça, ce n'est pas trop compliqué encore de nos jours puisque les téléphones, pour peu qu'ils aient un peu de mémoire vive, ils arrivent à s'en sortir. Ici, on a 2Go de RAM, donc 2Go de mémoire vive. Mais, le jeu vidéo, c'est surtout le processeur graphique et le processeur. Et ici, on est sur un Adreno 306, ok, c'est vraiment du moyen de gamme, limite entrée de gamme. Et on est sur un 4 coeurs, 1,5 GHz, 64 bits en processeur qui est un, précisément, Qualcomm Snapdragon 410. Alors, les connaisseurs, ça, ça va leur parler, c'est un MSM 8916. Bon, arrêtez-vous au fait que c'est un Qualcomm Snapdragon 410 et que c'est un processeur qui, pour le coup, est du début de moyenne gamme. Il y a les 200 qui sont très entrées de gamme, les 400 début de moyenne gamme, 600 moyenne gamme et 800 qui sont les hauts de gamme. Et là, on est clairement dans les débuts de moyenne gamme, vraiment à la limite. Donc, malgré tout, ce téléphone arrive à faire fonctionner des jeux 3D sans difficulté particulière, d'autant que, et valorisé avec Epic Citadel que je ne vous ai pas montré, bon là, je passe directement à Asphalt 8, mais montré, valorisé avec Epic Citadel, ce téléphone arrive à afficher un mode qualité graphique élevé, ultra haute performance, 29,2 images par seconde sur Epic Citadel. Donc, on est au-dessus, pas de beaucoup, mais on est au-dessus des 24, 25 images par seconde nécessaires pour ne pas voir de saccades. Donc, on n'est pas loin au-dessus, mais on est quand même au-dessus et donc, ce téléphone arrive à s'en sortir pour des jeux 3D comme Asphalt 8 en mode qualité graphique élevé. Alors, on y va, je vais vous montrer tout de suite une petite séquence de jeu. Alors, encore quelques petites secondes de patience. On va voir ça. Voilà. Donc, petite séquence de jeu qui va me permettre de vous valider, je parle d'avance, mais la qualité graphique du téléphone et son niveau de performance, c'est-à-dire la fluidité d'image. Par contre, je vais baisser un peu le son. Vous voyez, même en baissant le son, même en le laissant au max, c'était pas bluffant. Donc, vraiment, le haut-parleur, il est sympa, mais sans plus. Voilà. Ah là 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 là, là c'est carton plein, là c'est carton plein, voilà ! Tous les concurrents, je les ai éjectés là. Vous avez vu ça ? Là, je suis en forme. Sur cette partie, je suis en forme. Bon, je vais pas aller jusqu'à la fin, mais je suis en forme. Ou peut-être pas trop remarqué. Mais vous voyez là, là, c'est pas terrible ça. Vous voyez, donc il n'y a pas de saccades au niveau de l'image, on est sur du Asphalt 8 qui marche très bien. Voilà. Donc, séquence de jeu validée. Alors oui, j'en entends déjà quelques-uns, j'appréhende déjà certains de vos commentaires, vous allez me dire mais Asphalt 8, c'est pas le plus gourmand des jeux 3D du moment. C'est clair, il y a plus gourmand encore, mais en général, ça permet de se faire une bonne idée et Pixita elle complète bien l'idée. Donc oui, on est sur un téléphone qui s'en sort très bien en jeu 3D. En tout cas, pas de soucis et moi j'en ai pas eu donc non, mais pas de test. Donc il est temps de passer maintenant à la connectivité. Alors lorsque je parle de la connectivité, désormais, j'ajouterai une petite partie qui est la partie capteur. Alors il y a la partie connectivité avec les fréquences, les normes et les accroches et maintenant je vais ajouter une petite partie qui est les capteurs. Alors en termes de connectivité, à savoir les accroches, les fréquences, etc. Il faut savoir qu'on est sur un téléphone 2G, 3G, 4G, 4G, LTE donc on est sur du très bon au niveau du web mobile. A côté de ça, on est sur un téléphone qui est un GSM, c'est la fonction appel et SMS qui est un quadriband donc vous pouvez amener avec vous ce téléphone tout autour du monde puisqu'il va s'accrocher aux réseaux locaux. Ça c'est aussi un bon point. Autre bon point, ce téléphone est bien sûr comme tout smartphone qui se respecte, doté du Wi-Fi donc précisément BGN Direct Hotspot du Bluetooth 4.1 plus A2DP, ça, ça parle à reconnaisseur. Il est NFC avec fonction paiement pour peu que vous puissiez l'activer. A-GPS GLONASS, pas mal. Donc A-GPS, donc GPS, c'est le réseau satellitaire américain. GLONASS, c'est le réseau satellitaire russe. FM Radio, il a bien le Radio FM d'ailleurs la Radio FM comme toujours nécessite que vous branchiez le kit piéton, là je vais vous la montrer pour vous en servir en tant que radio. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le kit piéton au-dessus, il n'y a pas d'antenne en haut. C'est comme ça que marche cette Radio FM. Mais c'est comme ça sur tous les téléphones, ce n'est pas étonnant. Il est bien micro USB 2.0 et vous l'avez vu, fonction USB OTG, vous l'avez vu avec ce petit accessoire que j'ai greffé au bas de ce téléphone pour lire le fichier Big Bug Bunny et le fichier musical Garage. Il y a bien un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 128Go de mémoire supplémentaire et un emplacement pour carte SIM format micro sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être, je ne sais plus, il y a bien une version duo, duos, c'est comme ça que ça s'appelle de ce téléphone avec double SIM et jack 3.5 sur lequel je n'ai rien à redire. Alors là, je vous ai parlé des connectivités, on est sûr du tout bon. Il manque peut-être pour les puristes l'infrarouge, c'est plutôt des exigeants on va dire, il manque l'infrarouge et encore je pense que ce n'est pas très utile. Par contre au niveau des capteurs, là oui, il y a du manque et je trouve ça vraiment dommage. C'est un manque d'ailleurs qui pour information est valable sur toute la gamme J. Toute la gamme J 2016 a exactement les mêmes problèmes et les mêmes forces au niveau de la connectivité des capteurs. Alors on a bien un accéléromètre, on a bien un capteur de proximité, on a bien un capteur de sombre, c'est normal, c'est le micro, mais par contre on n'a pas de capteur de luminosité donc il n'y a pas de mode automatique donc ce qui est un peu dommage et ça a un jeu puisque ça influe aussi sur le capteur photo et le flash LED du capteur photo frontal. A mon avis, je pense, enfin en tout cas je vous donne mon avis. Je crois que c'est ça. Et en tout cas il n'y a pas de flash LED automatique sur le capteur photo frontal mais ça je vais vous le dire. On n'a pas de capteur de température, encore ça ce n'est pas très grave parce que c'est limité quand même encore, c'est réservé encore on va dire haut de gamme et ultra haut de gamme. On n'a pas de boussole. Ça à mon avis c'est quand même problématique parce que ça peut être problématique dans Maps notamment ou dans les logiciels de GPS. Même si on a le HGPS GLONASS qui ratera bien le truc, la carte ne va pas tourner en fonction de votre orientation nord-sud. Et ça c'est un peu dommage parce que justement il manque la boussole. Et on n'a pas, et ça c'est pour les fans de réalité virtuelle, on n'a pas de capteur gyroscopique. Donc on n'a pas de gyroscope sur ce téléphone et donc du coup vous ne pouvez pas vraiment vous en servir pour faire de la réalité virtuelle dans un cardboard box de Google ou un casque de réalité virtuelle en plastique où on met le téléphone dedans. Enfin en tout cas, toi-même tu sais, tu sais ce que je suis en train de dire. Et voilà, donc c'est la particularité de ce téléphone c'est qu'en termes de capteur ce n'est pas tout à fait ça. Bon. Par contre, autre bon point en termes de connectivité c'est le DAS. Le DAS de téléphone 0,453 W. Alors ce n'est pas bluffant parce qu'aujourd'hui en 2016 on arrive quand même à avoir des téléphones qui tombent à 0,203. Mais c'est clairement en dessous de la norme légale de W par kilo. C'est en dessous de ma norme, ma propre norme psychologique max à ne pas dépasser 1 W par kilo que j'ai même revue en 2016 avec 0,8. Donc on est, selon moi, en termes de DAS, donc le débit d'absorption en spécifique, c'est le fait que le téléphone émette ou pas beaucoup d'ondes quand vous l'utilisez. Est-ce qu'il en balance fort, fort, fort dans votre tête ou pas lorsque vous êtes en appel par exemple. Et bien pour le coup, ce téléphone a un DAS qui est dans les bonnes normes, dans les bons standards en 2016. Voilà. Donc c'est, je n'ai pas de critique qu'à faire là-dessus parce que finalement, il est bien. Voilà, il est bien sur cet aspect précis. Maintenant, il est temps de passer au système d'exploitation. Alors, petite parenthèse, le système d'exploitation c'est assez particulier. Dans la gamme J, on sent que Samsung a fait une différence entre le J1 et le J3. Je vous les remontre, ceux-là. Donc il y a une différence entre ces deux-là et le J5 et le J7 de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que le J1 et le J3, ils sont en Android 5.1, donc l'Hollipop. Donc hop, je les enlève. Et le J7, lui de l'autre côté et le J5, eux, ils sont en Marshmallow. Donc on sent qu'il y a une volonté vraiment de la part du constructeur parce que le J1 et le J3, ils peuvent faire fonctionner Marshmallow. Qu'on ne me dise pas le contraire. Mais le J5 et le J7 sont dotés d'Android Marshmallow, donc version 6.0. Et même pour être précis, je crois que c'est la version 6.0.1. Donc on peut aller vérifier. On va dans les à propos du téléphone, on va aller dans les informations logicielles, on voit la version Android 6.0.1, c'est écrit dessus, on tapote, on a le petit logo, c'est mignon. Oui, on est bien sur Marshmallow, donc oui, on est bien sur la dernière version à date, sachant que je doute fortement que ce téléphone soit mis à jour en un jour en version 7.0, Android N, qui n'a pas de nom encore pour le moment, il s'appelle juste N. Sachant que je doute, sauf si ce téléphone un jour voit une petite appellation ici s'inscrire en plus qui s'appelle Value Edition. Souvenez-vous en 2015, le J5 de 2015 a eu la version J5, on va dire normale, avec un Android 4.4, si mes souvenirs sont bons. Quelques semaines et mois après, le J5 2015 version Value Edition est sorti avec le système d'exploitation à jour en 5.1. Bon, je trouve que c'est une technique un peu particulière de Samsung, je ne peux pas leur en vouloir, je comprends le système qui consiste à mettre à jour le téléphone en moitié de cycle de vie, mais autant faire la mise à jour aussi sur les anciens modèles, quoi, c'est un peu dommage. Donc, tout ça pour vous dire que si vous achetez ce téléphone, aujourd'hui à l'heure actuelle et qu'il n'y a pas écrit Value Edition et je ne sais pas s'il y aura un Value Edition un jour, je doute que ce téléphone soit mise à jour en Android N. Je pense qu'il restera en Marshmallow Ad Vitam Eternam. Mais ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal parce qu'il vaut mieux un bon système d'exploitation qui marche en 6.0 qu'une mise à jour foireuse en 7.0. Désolé de vous dire le mot comme ça, mais on a déjà vu une tonne de téléphones se faire mettre à jour en passant de 5 à 6 ou de 4 à 5 et ça a été des catastrophes. Il vaut mieux rester avec le système d'exploitation initial, natif, sans chercher à faire trop de bidouilles. Bon, sauf si on aime bien router son téléphone et qu'on s'y connaît un petit peu. Mais ça, c'est un cas particulier et ça ne vous concerne probablement pas ni moins d'ailleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, on est bien sur un Android 6.0.1. Pardon, j'ai la voix un peu cassée. Ce système d'exploitation qui est un bon système d'exploitation a été retravaillé par Samsung comme d'habitude avec la surcouche TouchWiz laquelle est allégée. Elle est allégée par rapport, notamment, alors, elle est moins gourmande, elle est moins pénible et moins lourde qu'elle a l'air sur 2014 et 2015. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, depuis 2014, on sent que Samsung travaille sur le fait qu'il faut la rendre plus intuitive la surcouche parce qu'en 2014, c'était phénomène de foire. C'était effet spéciaux dans tous les sens. Il y avait feu d'artifice. Ici, on sent qu'on a du TouchWiz. C'est beau, c'est agréable. Il y a du fond d'écran, il y a des icônes retravaillées, il y a des sonneries, il y a des applications supplémentaires mais ce n'est pas trop. On n'en arrive pas sur une overdose d'effets spéciaux et ça, c'est bien. Alors justement, qu'est-ce que l'on a en plus ? Fond d'écran, sonnerie, icônes retravaillées, je vous l'ai dit. Un petit peu de design sur les applications de base comme appareil photo, pardon, comme téléphone aussi, messages, etc. Ok, et on a quelques petites applications supplémentaires. Alors je dis petites, ce n'est pas réducteur, enfin quoi que si un peu quand même, mais ce n'est pas péjoratif parce qu'on arrive par exemple à retrouver S Health. Alors S Health, pour ceux qui connaissent, ça ne vaut pas la peine de le redire, mais enfin bon, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je le redis, c'est l'application sportive, c'est le coach sportif, le coach bien-être, le coach nutrition, justement, que vous pouvez avoir dans votre Samsung et qui va vous aider justement à garder une bonne hygiène de vie, une bonne santé et à faire plusieurs kilomètres par jour de course, j'entends. Voilà, donc on est sur S Health qui est installé de base dans ce téléphone. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? On a S Planner, S Planner, avec mon très bon accent, qui est en fait un Google Agenda, revu, retravaillé, customisé au niveau du look, mais qui n'apporte pas grand-chose. Vraiment, franchement, je ne trouve pas ça très très utile. On a application Microsoft. Application Microsoft, c'est là où on sent que Microsoft et Samsung ont un deal de fou furieux puisque désormais, dans tous les J d'ailleurs, on a ce dossier, application Microsoft avec Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, jusqu'à 100Go de mémoire de stockage cloud fournie d'ailleurs, c'est gratuit. C'est pas mal, c'est l'avantage. One Note et Skype. Voilà, donc c'est le pack, on va dire, d'application Microsoft sur Android, installé par défaut dans ce téléphone. Bonne note, vous pouvez les désinstaller, du moins, vous pouvez désinstaller les fichiers, c'est-à-dire que vous allez garder les applications sous forme de raccourcis, sous forme d'installable, d'exécutable, on va dire, pour installer, mais pas de fichiers, donc ça va vous libérer de la mémoire. D'ailleurs, je me rends compte qu'en vous parlant de mémoire tout à l'heure, enfin en vous parlant de mémoire maintenant, je ne vous ai pas parlé de la mémoire tout à l'heure et de l'espace de stockage disponible dans ce téléphone. Alors, 16Go de mémoire, mémoire de stockage, pardon, par opposition à la mémoire vive, donc 16Go de ROM. Sur les 16Go de ROM, petit rappel, sur 16Go de ROM, c'est indiqué sur la boîte avec le petit 1, qui veut dire qu'en fait, on n'en a pas vraiment 16. Eh bien, c'est vrai, sur les 16Go de ROM, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il n'y en a plus que 10,7. Le reste fond, justement, et est monopolisé par le système d'exploitation en particulier. Donc, lorsque vous allumez le téléphone, vous n'avez plus que 10,7Go pour installer vos applications et vos jeux. À mon avis, c'est suffisant. À mon avis, c'est suffisant parce que, voilà, mis à part être très gourmand, normalement, ça devrait vous permettre d'installer vos Clash of Clans, Battle Royale, Battle Royale, non, c'est Clash of Royale, Royale Clash, je ne sais plus comment il s'appelle, le jeu de Supercell qui vient de sortir, Asphalt 8, etc. Bon, OK, ça vous permettra quand même de vous en revenir et vous avez la micro SD. Alors, les applications ne peuvent pas s'installer sur la micro SD ni les jeux d'ailleurs. Vous ne pouvez vous en servir que pour les films, les lecteurs MP3, donc les MP3, les photos. Voilà, c'est que des fichiers, on va dire, pas statiques, mais les fichiers multimédia. Les applications et les jeux sur la mémoire interne du téléphone. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, j'étais en train de vous parler du système d'exploitation. Il y a un truc, donc, que je ne vous ai pas indiqué, c'est Galaxy Apps. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'équivalent de Play Store version Samsung. Qu'est-ce que ça apporte ? Pas grand-chose puisque ça reprend principalement les applications du Play Store en vous les suggérant. C'est-à-dire que ça remix un petit peu la liste de suggestions. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et vous avez été nombreux à me le faire remarquer lors de mes tests précédents de Samsung, c'est que, on se retrouve ici avec un onglet, par exemple, qui s'appelle Magalaxie et qui vous permet de télécharger des applications supplémentaires spécifiques Samsung sur Samsung. Voilà, donc ça vous permet de customiser votre téléphone Samsung avec des applications Samsung. Bon, sachant que, ce téléphone ne dispose pas de la possibilité d'installer S-Voice. Non, c'est cramé, ne cherchez pas. S-Voice, c'est pour les hauts de gamme. Ici, on est sur du moyen de gamme. Il n'y a pas S-Voice. Il y a déjà S-Off, c'est déjà pas mal. Bon. Et encore, une fois de plus, je ne pense pas que ce téléphone ne soit pas capable de faire S-Voice fonctionner S-Voice. Au contraire, S-Voice, ce n'est pas une application hyper gourmande en termes de ressources, mais on sent qu'il y a une sorte de compartiment au niveau des gammes de Samsung. La gamme J, c'est une gamme d'entrée et moyenne gamme, donc elle n'a pas le droit à S-Voice. Au sein de la gamme J, on a deux gammes, deux sous-gammes, on a les J1, J3. Vous voyez, donc il y a un découpage qui est clair, je pense, dans les esprits des responsables marketing de Samsung et des directeurs marketing de Samsung, mais qui peut être un petit peu confusant quand même pour l'utilisateur parce que c'est vrai que vous, par exemple, vous, moi, quand on va acheter un Samsung, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas S-Voice ? Alors que le téléphone, bon sang, il est suffisamment puissant pour le faire fonctionner et S-Voice, ce n'est pas gourmand. C'est parce que Samsung essaye de cloisonner ses gammes et essaye de cloisonner ses modèles. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est une marque qui connaît bien le business, ce n'est pas pour rien qui sont numéro 1. C'est dommage. Il n'y a pas S-Voice ici et c'est dommage. Alors, il est temps maintenant de passer à l'usage de ce téléphone et de vous dire ce que je pense notamment. Alors, on ne va pas rentrer dans les applications lecteurs vidéo MP3, tout ça. Tout ça, c'est customisé et de toute façon, vous l'avez vu, notamment pour le lecteur vidéo, moi, j'utilise VLC, je n'utilise même pas l'application de base. L'application Message, SMS, si elle vous embête, vous pouvez en télécharger une autre. Il y a plein de moyens de ne pas servir des applications de base et donc, sur celles qui sont vraiment de base. Ça, vous l'avez compris. Par contre, il y a deux usages sur un smartphone qui sont vraiment, en plus des jeux 3D notamment, par exemple, qui sont vraiment indispensables. De nos jours, j'entends. Il y a les appareils photos. Alors, le capteur dorsal et frontal. Donc, le capteur dorsal est doté d'un autofocus qui est plutôt efficace que vous pouvez gérer aussi en manuel. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, c'est un autofocus mais débrayable avec flash LED automatique. Ce qui est quand même pas mal. Donc, ça, c'est pour le capteur dorsal. Et le capteur dorsal, je trouve qu'il est efficace, rapide et qu'il prend de bonnes photos. Franchement, la qualité photo, à mon avis, elle est tout à fait sympathique. Elle est tout à fait exploitable. Exploitable dans le sens où vous pouvez l'envoyer par email, bien sûr, mais vous pouvez la retravailler. Vous pouvez retravailler les photos avec du Photoshop et rendre plus belle. Voilà, c'est un appareil photo numérique. C'est vraiment l'expression de base. Ce n'est pas un boîtier réflexe. Encore une fois de plus, les boîtiers réflexes, c'est fait pour la photo, des vraies photos. Les téléphones, c'est fait pour la photo complémentaire, on va dire. Mais ça prend des bonnes photos. Ce téléphone s'en sort bien avec le capteur dorsal. Le 5 mégapixels, donc le frontal, qui est donc un 5 mégapixels, prend des photos qui sont, on va dire, correctes pour un capteur photo frontal. C'est-à-dire que si c'était le dorsal qui était en 5 mégapixels, je ne dirais pas la même chose. Donc, il faut vraiment resituer le contexte. C'est un capteur 5 mégapixels frontal qui prend bien les photos. Sur lesquels, pas grand-chose à dire. Il est efficace. Bon, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'autofocus. Vous voyez, il ne cherche à rien. Il a une focale fixe. Petite particularité qui est probablement liée à l'absence de capteur de luminosité. Je dis ça, je ne suis pas sûr, mais je pense. C'est que le flash LED, il n'est pas automatique. Le flash LED, ce n'est pas comme les antibiotiques. Non, si, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Le capteur photo frontal, regardez, je ne peux pas le mettre en automatique. C'est soit j'ai oui, soit j'ai non. Et bon, c'est tout. Donc, c'est dommage de ne pas avoir de capteur photo frontal avec un flash LED qui, bien que présent, ne soit pas automatique. Vous avez compris ce que je voulais vous dire ? Toi-même, tu sais. Donc, globalement, on est sur du bon au niveau des capteurs. On est sur quelque chose de standard, mis à part cette petite particularité. Au niveau de l'autonomie, alors là aussi, on est sur une autonomie qui, alors je dis aussi parce que finalement, c'est valable pour tous les J. Tous les J de l'année 2016 sont basés sur la même autonomie. Ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, Samsung aime bien travailler cet aspect-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fonction de la taille de l'écran et en fonction du niveau de performance, c'est-à-dire au niveau de la gamme, c'est-à-dire J1, J3, J5, J7, plus on monte en gamme et plus on monte en taille d'écran et en performance, plus la batterie est grosse. Ce qui est quand même pas mal parce qu'il y a certains constructeurs qui se plantent encore en mettant des batteries de même taille malgré la version XXL de plus en plus grande du téléphone. Bon, ce n'est pas le cas avec Samsung, en tout cas pas ici. Et donc, on a ici une batterie de 3100 mAh, ce qui me semble être quand même un bon minimum pour ce téléphone. Et c'est quand même bien adapté. D'autant qu'en plus, petite particularité, Samsung a encore une fois de plus mis le mode économie d'énergie qui est vraiment bien pensé. Je le trouve bon dans ce mode économie d'énergie. Avec le mode économie d'énergie de base qui vous permet de limiter les performances de votre téléphone, de limiter les services de localisation, notamment en arrière-plan. Voilà, il y a une certaine, on va dire, la performance quand il s'active. Vous pouvez l'activer quand vous voulez, soit en automatique, soit de force. Et il y a le mode ultra haute économie d'énergie. Alors, le mode économie d'énergie, il ne fait que réduire la performance, mais il ne vous gêne pas dans votre usage. Le mode ultra haute économie d'énergie, là par contre, il va vous brider dans l'usage. Pourquoi ? Parce que vous allez passer sur un affichage en noir et gris. Vous allez passer, et donc le noir sur un écran Super AMOLED, c'est bien parce que c'est éteint. Il faut savoir que les pixels noirs sur un écran Super AMOLED, c'est la différence avec un LCD pièce, c'est que les pixels sont éteints. Donc, ils ne consomment pas de batterie quand ils sont en affichage noir comme ça. Donc, c'est pour ça que Samsung s'est bien géré sur le mode économie d'énergie parce qu'ils ont aussi le bon matos qui va avec. Donc, quand vous êtes dans ce mode-là, bah oui, vous passez en affichage gris sur fond noir, vous avez une restriction des applications au strict minimum, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire des jeux 3D notamment. Vous perdez le Wi-Fi et le Bluetooth. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui disparaissent. Bon, vous pouvez les réactiver quand vous sortez du mode économie d'énergie. Mais, voilà, il y a cette notion de mode économie d'énergie qui est automatique et bien gérée avec deux échelles, deux niveaux et c'est pas mal, franchement. Donc, globalement, maintenant pour en revenir à des éléments plus factuels, une heure de vidéo consommée de regarder avec ce téléphone, pardon, c'est 15 à 18 % de batterie consommée. C'est exactement la même chose pour l'intégralité des J2016. Ils sont tous dans les mêmes standards en termes d'autonomie. Donc, ce qui fait que ce téléphone dépasse la journée avant d'être chargé, voire même 1,5 jour en utilisation cool, correct, normal, c'est-à-dire non intensif, c'est-à-dire vous n'avez pas passé trois heures de jeu vidéo. Voilà, c'est par opposition à cette notion-là. Et si vous activez le mode ultra haute économie d'énergie, dès le départ, par exemple, c'est plusieurs jours parce que finalement, vous vous retrouvez avec un téléphone qui principalement ne fait que téléphoner. C'est tout. Donc, il y a vraiment ce mode que je trouve vraiment bien pensé. Alors, j'insiste bien là-dessus parce que oui, il y a une bonne batterie mais ce n'est pas la batterie qui fait la différence ici. C'est vraiment la notion de logiciel. C'est vraiment la notion de gourmandise, notamment de l'écran. Tout ça, c'est bien travaillé et ça mérite vraiment qu'on le souligne parce que l'autonomie aujourd'hui sur un téléphone, vous le savez, ça fait quand même partie des points forts ou faibles du modèle en question. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du Samsung Galaxy J5 2016. est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile ? Est-ce que je le recommande ou est-ce que je le déconseille ? Alors, je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, je suis plutôt positif même s'il y a certains petits points sur lesquels je vais revenir qui sont un petit peu embêtants ou très embêtants en fonction de votre usage. Globalement, selon moi, le résultat, le bilan est positif. Reste qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier sur ce téléphone. Même si le téléphone de manière intrasèque est bon, c'est-à-dire qu'il est bien à ce téléphone pour son prix, ça me semble cohérent, il est homogène, il est bien. Je n'ai pas de critique fondamentale à faire sur ce téléphone. Ce sont des critiques de comparaison, ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que si je le compare à un J7 2016, j'ai vraiment énormément de mal à comprendre pourquoi il n'y a que 20 euros d'écart entre les deux. Certes, entre les deux, la principale différence que vous voyez là, que vous voyez de façon visible, c'est la taille. Certes, on a un écran de 5,2 pouces et 5,5 pouces, on peut se dire que pour 0,3 pouces d'écart, à la rigueur, les 20 euros s'expliquent, mais il y a aussi un monde d'écart en termes de performance. Le J7, il est quasiment, quasiment deux fois plus puissant que le J5 et il n'est que 20 euros plus cher. Donc, il y a vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre chez Samsung, mais c'est exactement la même blague pour le J1 et le J3 qui sont une vingtaine, trentaine d'euros d'écart. Alors, pour le coup, c'est le J3 qui est clairement meilleur que le J1 et que je recommande. D'ailleurs, le J1, je l'ai déconseillé. Vous l'avez vu lors de la vidéo de test, j'ai dit que le J1 n'était pas terrible. Le J3 est bien. Le J5 et le J7, ils sont bien tous les deux. Le problème, c'est que quitte à choisir, autant prendre le J7. C'est-à-dire que quitte à avoir un grand écran de 5,2 pouces qui nécessite que vous utilisez les deux mains, autant prendre celui de 5,5 pouces. Et quitte à prendre l'écran de 5,5 pouces qui ne vaut que 20 euros plus cher, autant y aller à fond s'il est deux fois plus puissant le J7. C'est ça qui est assez étonnant. On est sur un J5 qui n'est pas mauvais, que je peux conseiller à l'achat. Oui, vous pouvez y aller. Allez-y. Il est peut-être pour certains un peu cher parce que oui, vous payez la marque. Clairement, vous payez aussi le logo. Vous payez le logo, vous payez le design. Il ne faut pas se planter. Mais vous ne payez pas les performances. Clairement, vous ne payez pas les performances. Mais je ne peux pas vous le déconseiller. Vous comprenez bien ça. J'insiste bien là-dessus pour qu'on comprenne bien que le J5 2016, c'est un bon mobile. Mais que quand on le confronte notamment à celui de l'année dernière qui était quand même nettement moins cher et qui a été un best-seller et quand on le confronte à ce J7 2016, donc le J5, finalement, on a presque l'impression que c'est un mobile qui va se faire oublier très rapidement au profit du J7. C'est ça qui est assez étonnant. Je vous engage d'ailleurs, petite parenthèse, à regarder la vidéo de test du J7 puisque si vous avez vu cette vidéo-là, maintenant vous connaissez mon sentiment sur le J5, globalement, je vous le dis, je le répète, j'enfonce vraiment le clou, j'insiste, c'est un bon mobile, mais est-ce que pour 20 euros plus cher, est-ce que pour 20 euros de plus, vous ne pouvez pas faire ce petit effort si vous êtes intéressé par le J5 pour aller sur le J7 ? Ça, c'est à vous de le dire maintenant. C'est à vous de le dire dans les commentaires finalement parce que moi, je vous ai donné mon avis, je trouve que pour 20 euros, il vaut mieux aller sur le J7. Clairement. Après, 20 euros, pour certains, c'est une différence. C'est une différence, c'est fondamental. Quand on a un budget qu'on essaie d'être le plus limité possible, 20 euros, des fois, ça fait la différence. C'est presque 10% du prix du téléphone. Bon, c'est comme ça. Maintenant, à vous de me mettre votre avis dans les commentaires. Je compte sur vous vraiment pour réagir sur ce que je viens de vous dire. Je viens de vous donner mon sentiment, je trouve que c'est un bon mobile, mais franchement, je vous conseille, même si le J5 n'est pas mauvais, je vous conseille le J7, à vous de réagir dans les commentaires. Lâchez-vous, faites-moi plaisir, donnez-moi votre avis. Et bien sûr, vous a pas plu, il y a le pouce rouge, c'est toujours pareil, c'est dans la même zone, mais sachez que si vous lâchez un pouce rouge, c'est le testeur que vous sanctionnez, son test, et non pas le téléphone. C'est-à-dire que ne mettez pas un pouce rouge, si c'est le téléphone qui ne vous plaît pas, on met un pouce rouge, quand le testeur qui teste, c'est marrant ce que je suis en train de dire parce que c'est de la palissade, fait un mauvais test. C'est plutôt ça. Donc, bon, faites ce que vous voulez, mais pouce bleu, ce n'est pas difficile. Et sinon, et bien les abonnements, vous pouvez vous abonner, on est aujourd'hui près de 84 000 abonnés, je crois, ou on les a déjà dépassés, je ne sais plus. Et bien, je compte sur vous pour qu'on arrive très rapidement aux 100 000. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, lâchez-vous, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans les commentaires, pouce bleu, abonnement, la totale, tout ça. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations, d'autres interviews, d'autres déballages, plein de choses comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.